bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un graphique qui sort un peu de l'ordinaire pour ce genre de tableau donc ici comme vous pouvez voir j'ai un tableau avec imaginons des clients donc vous voyez que ces clients 1 2 3 4 5 6 avec par exemple une ligne de données ici l'année de la première commande une deuxième ligne de données l'importance donc la stratégie du client pour 2023 noté de imaginons de 1 à 10 et ensuite le chiffre d'affaires qu'ils ont que ces différents clients ont réalisé en 2022 et plutôt que de faire un graphique type tout simplement bar graph donc histogramme ou je ne sais encore quel autre graphique eh bien je vais réaliser ce type de graphique ici voilà où vous voyez que j'ai des bulles avec les années en axe des abscisses l'axe x ou l'axe horizontal et l'axe désordonnée ou l'axe y ou vertical où j'ai mis donc ben tout simplement le chiffre d'affaires en kilo euros et ensuite la grosseur des différentes bulles et tout simplement eh bien cette troisième donnée qui est pour moi l'importance pour 2023 et ensuite j'ai mis des étiquettes afin de pouvoir savoir tout simplement quel client est représenté par cette boule ici le client donc nous allons réaliser très simplement ce graphique alors pour réaliser ce graphique eh bien je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau aller dans insertion ici j'ai différents types de graphiques et voyez ici c'est ce qu'on appelle le insérer un nuage de points x y ou graphique en bulles et j'ai pris non pas un bulles 2d mais un bulles 3d voilà alors si je regarde ici m'a mis client 1 3 et 5 je vois ici donc des nombres ici aussi donc on va commencer par personnaliser un peu tout ça alors je vais déjà enlever le titre du graphique donc je clique dessus et j'utilise la touche suppre ensuite nous allons modifier donc sélectionner les données ici je vais tout simplement supprimer tout ça alors nous avions sur l'axe ici des ordonnées les kilos euros ici on avait sur l'axe horizontal les années donc déjà je vais ajouter une série nom de la série je vais appeler tout simplement client pas besoin la valeur des axes x était donc les années voilà ensuite les ordonnées c'était les kilos euros voilà et la taille des bulles c'était ici l'importance pour 2023 je fais ok ce qui déjà est un peu mieux modifier le type de graphique donc j'ai dit que je voulais le ici commence de 90 jusqu'en 2025 donc 90 si je regarde je commence à 98 on pourrait mettre 95 donc déjà je vais personnaliser donc je sélectionne ici mes étiquettes et soit en passant par l'onglet ici mise en forme et vous avez mise en forme de la sélection ou un clic droit et alors ici voilà un clic droit dessus et vous voyez mise en forme de l'axe il me dit qu'il va commencer tout simplement en minimum 1990 moi je vais mettre 1995 je fais entrer voilà il commence à 100000 on voit que bon vu la taille des boules 100000 c'est pas mal 95 2030 on pourrait aller jusqu'à 2025 là aussi donc je re sélectionne mise en forme de l'axe et 2025 ensuite nous pouvons ici mettre différentes couleurs donc ici mise en forme remplissage et vous voyez que je peux très facilement en sélectionnant chaque boule mettre des différentes couleurs ce qui va me permettre de mieux repérer et que ce soit un peu plus agréable à regarder on va mettre ici violet puis encore de deux couleurs un bleu et on va mettre un petit dernier rouge j'ai pas besoin de la légende donc on va l'enlever dans création de graphique ici ajouté un élément je peux très bien enlever la légende aucune légende je peux ensuite tout simplement ici mettre des étiquettes de données et vous voyez ça peut être légende en dessous donc ce qu'on va faire on va sélectionner l'ensemble et je vais mettre ici les étiquettes de données voilà et maintenant nous allons aller pareil clic droit mettre en forme les étiquettes de données et là ce que je vais faire tout simplement valeur des cellules valeur x valeur y taille de la bulle afficher les lignes symboles valeur à partir des cellules il me demande la plage des étiquettes de données et bien ça sera voilà les clients et maintenant je vais pouvoir enlever la valeur en x en y état de la de la bulle je ferme alors je peux après déplacer voilà pour que ce soit un peu plus lisible je peux aussi mettre mon graphique sur une feuille donc pour cela toujours dans création de graphique déplacer le graphique et je le mets dans une nouvelle feuille voilà voilà si on regarde par rapport au graphique 1 bon j'ai mis ici un petit remplissage ah j'ai aussi personnalisé ici de 0 kilo euros à 700 kilo euros c'est ce qu'on va pouvoir aussi réaliser toujours pareil je sélectionne ici l'axe vertical clic droit mise en forme de l'axe ici comme vous pouvez voir j'ai les options donc le minimum maximum principal et secondaire pour les unités si ça coupe automatiquement j'ai donc la graduation les étiquettes où elles doivent se trouver et ici j'ai les nombres et moi ce que je souhaite c'est d'avoir des kilos euros donc pour avoir les kilos euros je vais dans ici options d'axe et normalement voilà ici vous voyez j'ai unité d'affichage aucun centaine milliers donc millions milliards trillions donc si je mets en milliers vous voyez que de suite je peux réaliser comme ça l'unité d'affichage si j'ai envie maintenant je vais aussi enlever ici le millier et je vais ici d'attraper le millier et de l'effacer par contre ici je veux pas voir euros mais kilo euros donc pour ça je vais dans le format de nombre personnaliser je vais sélectionner supprimer et mettre 0 ensuite 1 2 3 dièse cas euros je fais ajouter alors je vais enlever parce que oui j'ai pas besoin du 0 devant on voit que j'en ai pas besoin que j'ai rien qui dépasse les mille voilà je fais ajouter parfait et je ferme le format de l'axe je vais enlever ce quadrillage donc toujours dans l'onglet création de graphique ajouter un élément de graphique je clique dessus quadrillage je vais l'enlever pour question d'esthétique voilà et je vais pouvoir ici mettre une petite mise en forme et par exemple je peux mettre une petite couleur un petit remplissage et on va le faire en dégradé voilà donc si on regarde par rapport au graphique 1 voilà donc on se retrouve bien ici avec on voit bien les kilos euros j'ai bien mes différentes bulles les étiquettes de clients l'axe des années la taille par rapport à l'importance et après j'ai mis des petites couleurs donc voilà ici je suis allé en 95 alors qu'ici j'étais resté en 90 bon mais globalement voilà pour présenter et après ce que je peux très bien faire c'est tout simplement ici voilà afficher soit les onglets soit passer en mode plein écran afin voilà et là je suis passé donc en mode juste onglets ce qui permet d'avoir un beau graphique avec de l'autre côté ici la feuille des données et bien sûr si je modifie par exemple l'importance du client 1 donc si je regarde ici on voit le client 1 la boule ici qui a une taille de 5,5 imaginons que je lui mets une importance de 2 si je vais voir dans le graphique vous voyez que la bulle est plus petite ce qui va permettre comme ça d'avoir une représentation qui change clairement de toujours avoir des graphiques en histogramme voici donc le graphique à bulles je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel merci